Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est BC Ryu. Aujourd'hui nous allons parler du S5 Pro et de sa caméra pop-up. Avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous dire de vous laver les mains régulièrement, de ne pas sortir de chez vous, enfin de sortir le moins possible, tant que vous le pouvez, et puis de rester en vie, comme ça vous pourrez regarder toutes mes autres vidéos après le confinement et lorsqu'on aura vaincu le coronavirus. Le S5 Pro est une transition du S5 vers le S6 peut-être qui va sortir, je ne sais pas moi, l'année prochaine ou en fin d'année, puisqu'il n'a pas ce que, moi j'attends personnellement du S6 qui est par exemple de l'USB-C à la place du micro-USB, un capteur d'empreinte digitale sur l'écran cette fois-ci et de l'OLED, mais il a quelque chose qui fait en sorte qu'il est beaucoup mieux, enfin plusieurs choses même qui font en sorte qu'il est mieux que le S5, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La chose dont on va parler principalement dans cette vidéo, c'est de la caméra et aussi du processeur et du stockage, mais principalement des caméras puisque c'est là que j'ai senti le plus d'évolution vis-à-vis du S5. Alors les caméras, je vous conseille tout de suite, si vous achetez ce téléphone, de toujours garder actif le mode HDR. En fait, on sent une réelle différence entre le mode HDR et lorsqu'on ne l'active pas, puisque les hautes lumières sont trop cramées lorsqu'on désactive le HDR. Lorsque vous êtes en plein soleil et que vous prenez une photo, vous aurez tendance à avoir un visage trop blanc ou les murs qui sont derrière vous qui sont trop blancs, alors que lorsque vous activez le HDR, qui est une option qui est disponible, vous aurez des clichés qui seront beaucoup mieux exposés. Donc, gardez toujours le HDR activé à l'avant mais aussi à l'arrière parce qu'il va vous permettre de faire cette photo. Regardez, on arrive à voir une photo qui est très bien exposée. L'objectif qui est dans ma main, il est bien exposé alors qu'il est à l'ombre. Le ciel, on le voit. Donc, on voit tout ce qui est dans chaque plan de la bonne façon. Tout est bien exposé. Donc, gardez toujours le HDR activé. L'autre chose qui est super cool, c'est qu'au niveau de la vidéo, désormais, on a de la détection de visage. Avant, lorsque je vous parlais de la vidéo sur ce genre de smartphone, ce que je vous disais, c'est télécharger une application tierce et verrouiller la mise au point pour ne pas avoir d'effet de pompage. J'ai sans doute dit ça si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos. Alors que sur ce smartphone, on a de la détection de visage. Du coup, le smartphone va détecter votre visage et va rester focus à chaque fois sur votre visage et il n'y aura plus d'effet de pompage lorsque vous êtes en train de vous filmer. Si vous voulez déverrouiller votre smartphone, soit vous utilisez le capteur d'empreinte digitale qui se trouve à l'arrière, soit vous utilisez la reconnaissance faciale. Alors moi, je n'aime pas trop le capteur derrière. Du coup, j'utilise plus souvent la reconnaissance faciale. Il vous suffit de glisser vers le haut, comme ceci. La caméra va sortir et va reconnaître votre visage et ensuite, elle va déverrouiller le téléphone. Au niveau de l'écran, on a un écran de 1040p. Sur le S5, on avait 720p et je déplorais cela. Donc sur celui-ci, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus défini, surtout dans les jeux. Malheureusement, il y a certains graphismes qui ne sont pas disponibles, mais au moins, on arrive à avoir un rendu sur les jeux qui sont beaucoup mieux sur le S5 Pro que sur le S5. J'aimerais bien que la prochaine fois, qu'on puisse avoir un paramètre qui puisse faire en sorte qu'on puisse régler la balance des blindements. Pour tout le reste, on est sur quasiment les mêmes choses que sur le S5. Bon, ça fait peut-être 5 jours à peu près que j'utilise ce téléphone, donc je ne l'ai pas fouillé le fond en comble. Mais grosso modo, je pense qu'il y a beaucoup plus d'améliorations sur les appareils photos, la vidéo. Il y a la caméra pop-up qui fait plaisir, qui fait son effet. Et le fait qu'il n'y a rien du tout sur l'écran donne confort, qui se ressent lorsqu'on regarde des vidéos par exemple. Il n'y a pas de trou pour la caméra, il n'y a rien du tout à part ce que vous êtes en train de regarder. Je vais terminer par les jeux. Alors, j'ai pu jouer Call of Duty pendant à peu près 30 minutes sans que le téléphone y chauffe, particulièrement auquel il y a des ralentissements, comme vous pouvez le voir. Le jeu est suffisamment fluide, malheureusement, on ne peut pas booster les graphismes au maximum. Mais en dehors de ça, si vous avez des jeux peu gourmands comme Brawl Stars par exemple, vous allez pouvoir jouer tout tranquillement à votre jeu sans aucun problème ou de lag ou quoi que ce soit. Voilà tout ce que je peux dire du S5 Pro. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur les spécifications techniques, je vais demander à Karim derrière la caméra de mettre les gigas de RAM, les gigas de stockage et tout ça. Ici, non pardon, ici sur la vidéo et aussi dans la description. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt ! Ciao ! On ne se sert pas à la mer, vous voyez, on fait comme ça.